Une étoile qui semble se jouer du destin, comme si les piquets plantés en travers de la piste n'étaient que des fers-valoirs. Johan Goud Gonçalves, parisien, montagnard, intermittent et premier skieur du Timor, fonce vers son rêve olympique. Un rêve de gosse qui s'est mêlé à celui de ce pays d'Asie, à peine plus grand que la Corse, et en guerre quand sa mère la fuit, pays qu'il porte toujours en lui. La légende raconte qu'un jour seulement la neige a blanchi les arides sommets du Timor oriental. Dans les montagnes russes, c'est pourtant un skieur qui sera sa première étoile. Je prends un départ et c'est pas moi qui prends le départ, c'est tout un pays, toute une nation. C'est vrai que ça soulève, ça me soulève. Crévolant en Savoie, avec d'autres athlètes de petites nations du ski, Johan occupe un chalet en bas de piste. Moyen limité, réveil matinal, rien ne tempère l'enthousiasme de cet ambassadeur de tout juste 19 ans. J'ai eu 700 nouveaux GM, une page Wikipédia française, une page de Wikipédia allemande, et une page de Wikipédia anglaise. Par exemple, hier, il y a un con qui m'a contacté, qui me supportait. On a vraiment des messages de partout dans le monde. Ils me disent « Bravo, félicitations, on est avec toi ». Même si on n'est pas Timor, on suit à fond, c'est top. Parmi ses supporters du monde entier, Dwayne n'est pas le moins fervent. Compagnon d'entraînement de Johan, il vient d'Australie, un pays presque voisin du Timor. Lui n'ira pas à Sochi, mais il a déjà choisi son favori. Ils sont sur l'équateur, où c'est très calme et tropique. Donc, je pense que c'est une bonne chose que quelqu'un représente l'East Timor. C'est presque comme « Cool Runnings », le film avec les Jamaïcans. C'est fantastique. Certains gens le mouillent ou ne le mouillent, mais certains le mouillent. Je l'aime, c'est fantastique. Go Johan ! Quand le pari fou d'un gamin de 8 ans prend encore dans celui d'un jeune adulte, on peut croire au compte de fait. Celui-ci tient même du miracle, après seulement une année de compétition internationale, Johan décroche en décembre sa qualification olympique. Une vraie performance sportive pour son entraîneur, Alexandre Vitanov. Avec le travail que lui, il a fourni, après un mois et demi, deux mois d'entraînement, on s'approchait déjà du but. Mais au début, oui, quand on sait que quelqu'un n'a pas fait de compétition, c'est un petit peu difficile de réfléchir pour une qualification possible pour les Jeux olympiques. Peut-être que les gens se diront, tiens, si lui a eu l'idée folle d'aller aux Jeux olympiques, alors qu'il est timoré, peut-être que moi je peux avoir une idée folle aussi et aller jusqu'au bout. Je l'espère tout d'abord au Timor, c'est-à-dire que les gens se tournent peut-être pas vers le ski, mais vers le sport. D'où j'ai eu le projet de créer des centres sportifs au Timor avec quelques sponsors. Un pays en étendard, le rêve comme moteur, la première étoile du Timor brille déjà sur le cirque blanc. Avant peut-être une seconde, Alexis, le petit frère, vise les Jeux de 2018, un peu plus près du Timor, à Pyeongchang. Sous-titrage ST' 501